Notre Sauveur a dit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Recevons la parole de Dieu ce matin, cette nourriture que le Seigneur a préparée pour chacune de nos armes. Et je vous invite à tourner dans vos bibles en acte 9 pour lire les versets 1 à 31. Acte 9, 1 à 31, la page 143. Nous vous prions d'abord. Notre bon Père, ta bonne parole dépasse de loin toutes les pensées et les idées des philosophes et des sages de ce monde. Ta parole est vie et lumière et nourriture, elle est puissante. Christ, nous te louons pour ta parole et alors que nous nous apprêtons à en écouter la lecture et les explications, nous te demandons, Seigneur, d'oeuvrer en puissamment chacun de nous dans nos armes, là où les êtres humains ne peuvent pas aller, ne peuvent pas se rendre. Toi, tu peux, Seigneur, venir, implanter en nous tes vérités éternelles et faire en sorte qu'elles nous transforment et façonnent à la ressemblance du Seigneur Jésus-Christ. Produit en chacun de nous ce matin, nous t'en prions, ce que tu veux y placer pour que tu règnes pleinement sur chacun de nous, en le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons écouter la lecture, acte 9, 1 à 31, qui nous parle entre autres de la conversion la plus dramatique, spectaculaire, importante, je dirais, de toute l'histoire de l'Église. Écoutons ce texte passionnant, acte 9, 1 à 31. Cependant Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui suivent cette voie, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin, qu'il approchait de Damas tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Moi, je suis Jésus que tu persécutes, il te serait dur de rejimber contre les aiguillons. » Tout tremblant et stupéfait, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Alors le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et l'on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il fut trois jours sans voir et ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias! » Il répondit, « Me voici, Seigneur! » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarst. » Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup combien de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici, de la part des principaux sacrificateurs, le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est pour moi un instrument de choix afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. » Ananias partit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit-Saint. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé et, après avoir pris de la nourriture, il retrouvera ses forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et, aussitôt, il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues en disant que c'était le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? » Cependant, Saul se fortifiait intérieurement de plus en plus et confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Christ. Après un temps assez long, les Juifs se concertèrent pour le faire mourir et leur complot fut connu de Saul. Ils surveillaient même les portes jour et nuit afin de le faire mourir. Mais de nuit, les disciples le prirent et le descendirent le long de la muraille dans une corbeille. Arrivé à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors, Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment, à Damas, il s'était exprimé ouvertement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux à Jérusalem et s'exprimait ouvertement au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les Hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à le faire mourir. Les frères, en leur connaissance, le conduisirent à Césarée et le faire partir pour Tarses. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Le parc des Sept-Chutes est un endroit bien connu dans la région et bien aimé par toutes sortes de marcheurs, de coureurs, de randonneurs. Il y en a qui sont des athlètes et qui essaient de faire le circuit proposé pour battre des records de vitesse. Ce n'est pas mon cas, mais parfois lorsque des gens de l'extérieur viennent ici dans la région, nous prenons plaisir à les amener pour marcher dans la forêt au parc de Sept-Chutes. Et vous savez comme moi, vous avez sans doute déjà parcouru les sentiers qui sont aménagés, qui nous permettent de faire une pause après chaque chute, admirer le paysage, reprendre notre souffle. Et dans le livre des Actes des Apôtres, l'évangéliste Luc fait cette pause particulière, très intéressante, où dans un verset, il résume les progrès de l'Église, l'avancée triomphante de la parole de Dieu. Il s'arrête et c'est comme s'il nous dit, regardez, regardez bien comment le Seigneur fait prospérer sa parole et comment son Église est en train de croître dans le monde. En Acte 9, 31, nous avons une de ces pauses, c'est la troisième pause dans le livre des Actes des Apôtres, où Luc veut qu'on s'arrête, qu'on regarde. Je relis le verset 31. « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. » Dans ce dimanche de la Pentecôte, c'est-à-dire de ce jour où nous soulignons l'envoi du Saint-Esprit, 50 jours après la résurrection de Jésus, nous allons regarder ce verset, tout simplement en regardant les quatre parties qu'il contient, pour nous réjouir, nous réjouir de l'avancée de l'Église dans l'histoire du monde. Ce verset 31 est très important et très significatif, et bien sûr, je vais faire le lien avec tout ce qu'on a lu juste avant, les versets 1 à 30. Premièrement, notons bien que l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. La persécution qui avait suivi le meurtre d'Étienne, chapitre 7, et ensuite la persécution, chapitre 8, semble maintenant s'être apaisée. Le Seigneur tourne providentiellement les événements, les circonstances et même les gens pour le bien de son peuple. En Job 34, 29, il dit « Si Dieu donne le repos, qui répandra le trouble? » Et Dieu a décidé de donner un moment de repos à son Église. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait plus aucune persécution. Ça n'arrive jamais qu'il n'y ait plus aucune persécution, mais il y en avait moins. Il y avait comme un répit, il y avait comme une accalmie. L'Église pouvait un peu souffler, se reposer, après avoir vécu de grandes persécutions. L'Église était en paix. Comment expliquer ce temps de paix? En partie, ça s'explique par le fait qu'un des pires ennemis de l'Église, Saul de Tarse, est devenu, par la grâce de Dieu, l'apôtre Paul. Il a été complètement transformé. Maintenant, il est du côté des chrétiens. Maintenant, il est le témoin de la vérité. Maintenant, il parle pour le Seigneur, au nom du Seigneur, il glorifie le nom du Seigneur. Alors, ça explique en bonne partie ce changement de climat, si on peut dire. La conversion de Saul de Tarse est un chef-d'œuvre de Dieu, comme toute conversion est un chef-d'œuvre de Dieu, bien sûr. Les théologiens, dans le cours de l'histoire, ont dit que la conversion de Saul de Tarse est le plus grand événement de l'histoire de l'Église, après l'ascension de Jésus et la venue de l'Esprit. Depuis l'ascension de Jésus, il y a des millions de personnes qui ont eu une vie transformée, qui ont cru en Jésus-Christ par la grâce de Dieu, qui ont été sauvées. Mais la conversion de Saul de Tarse, plusieurs ont dit que c'est la conversion la plus dramatique, la plus spectaculaire et la plus importante de l'histoire de l'Église. Parce qu'on s'en souvient, Saul de Tarse avait fixé comme le grand but de sa vie de détruire l'Église. Il allait de maison en maison pour trouver ceux qui croyaient en Jésus-Christ et pour les emprisonner. Il les mettait à mort. Lui-même avait été un des instigateurs ou des participants au meurtre d'Étienne, dont un jour il rencontre d'une façon unique le Seigneur Jésus-Christ et toute sa vie est transformée. Nous avons lu acte 9, les versets 1 à 30, jetons-y à nouveau un coup d'œil. Acte 9, 1 nous dit que Saul respirait la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Le livre des Actes des Apôtres nous présente Saul de Tarse comme une espèce de bête, une bête féroce et cruelle et enragée, mais Dieu va prendre ce loup cruel et en faire un agneau, et non seulement en faire un agneau, mais en faire un berger pour le peuple de Dieu. Le prénom Saul veut dire désiré, celui qui est désiré. Mais il ne portait pas bien son nom. Il était plutôt indésirable. Les chrétiens, à cette époque-là, ne désiraient pas le rencontrer du tout. Au contraire, ils préféraient le fuir. Saul est envoyé par le souverain sacrificateur pour détruire l'Église. On pourrait dire qu'il est apôtre du souverain sacrificateur, puisque le mot apôtre veut dire envoyé. Il porte des lettres pour les synagogues de Damas. Ça nous fait penser qu'un jour, il va porter d'autres lettres. Il va écrire des lettres toutes différentes, qui vont avoir une grande autorité partout dans le monde. Quand Paul va écrire ses lettres, non plus Saul, mais Paul, quand il va écrire ses lettres, ses lettres vont libérer les captifs partout. Alors que les lettres, maintenant qu'il porte comme l'apôtre du souverain sacrificateur, sont des lettres qui emprisonnent pour incarcérer les chrétiens. Seul devenu Paul va écrire 13 des 27 livres du Nouveau Testament, presque la moitié. Les versets 3 à 9 nous racontent sa conversion dramatique à l'issue de laquelle il perd la vue. Il devient aveugle. Verset 8, malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. La cécité soudaine est un coup magistral, ici, de la part de Dieu. Un coup d'arrêt. L'inspecteur qui voulait aller inspecter puis mettre en prison ne peut plus inspecter. Il ne voit plus rien. Il est devenu aveugle. Cette cécité aussi a pour effet de mettre Saul dans la situation qu'il voulait, en quelque sorte, pour les chrétiens. Il voulait les conduire enchaînés à Jérusalem parce que, disait-il, ils ont le cœur aveuglé. Mais lui, sa cécité soudaine, son aveuglement physique, témoigne d'un aveuglement précédent, antérieur. Lui-même était aveugle à l'action de Dieu. C'est pour ça qu'il se démenait d'une façon enragée et acharnée contre les croyants. De façon brutale, il les mettait en prison, cherchait à les faire mourir. Si nous demandons, mais qu'est-ce qui a causé cette conversion de Saul? Paul, une seule réponse, c'est Dieu, à travers Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit-Saint. Ce n'est pas un bon matin, Paul, Saul, qui s'est dit, bien, aujourd'hui, je me décide pour le Seigneur Jésus. Ce n'est pas ça. Mais c'est le Seigneur Jésus qui a décidé d'aller sortir Saul de la prison de ses péchés, de ses ténèbres. Saul persécutait, détestait l'Église, n'était pas intéressé. Donc, le Seigneur est intervenu en sa faveur, gracieusement. Et nous avions été à la rencontre de Saul lorsqu'il quittait Jérusalem pour s'en aller à Damas et que nous lui avions dit, tu vas devenir bientôt chrétien et il nous aurait ridiculisé, pas à peu près. Damas était à 250 kilomètres de la ville de Jérusalem et donc Saul fait ce voyage. Il a prévu, lui, entrer à Damas avec sa fierté, son orgueil, ses triomphes, ses prouesses comme un adversaire qui réussissait partout à éliminer les chrétiens. Mais il va entrer à Damas, aveugle, prisonnier de Jésus-Christ, conduit par la main. Le Seigneur l'a fait changer complètement de direction par sa grâce. Plus tard, Paul va écrire, « Il a plu à Dieu de me révéler son fils. » « Il a plu à Dieu de me révéler son fils. » Dieu va se servir d'un homme appelé Ananias pour redonner la vue à cet ennemi de l'Église qui, maintenant, est devenu inoffensif. « Ananias signifie l'éternel a fait grâce. » « Quoi ? » va dire Ananias. « Il faut que je rende la vue à cet ennemi. » Il proteste. Et on peut le comprendre. Verset 13 et 14, « Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup combien de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. » Et il a ici, de la part des principaux sacrificateurs, le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Ananias est réticent. Et on le comprend. Pourquoi est-ce que nous ferions tout ce bien à celui qui nous fait tant de mal? Ananias évoque les méfaits de Saul. C'est un peu comme s'il dit quasiment au Seigneur, « On dirait que tu ne le sais pas, Seigneur. Tu n'as pas entendu dire que tu ne connais pas tout ce que Saul a fait. » Que l'indésirable désiré devienne pour Ananias désiré, puisqu'il est désiré par le Seigneur lui-même. Ananias va obéir au Seigneur. Saul va enfin s'accorder avec son propre nom, si on peut dire, parvenir à son identité, mais c'est du Seigneur qu'il la reçoit. On se rappelle qu'elle souffle. Quelle respiration l'animait au verset 1? Il respirait la menace et le meurtre. Il faut donc que Saul change de respiration, qu'il change de souffle, que ce soit maintenant un souffle de vie et de paix. Et c'est le souffle de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui va opérer en lui ce miracle époustouflant. Mettons-nous maintenant du côté des auditeurs de Saul, versets 20 à 23. Saul se met à prêcher dans les synagogues que Jésus est le Christ, le Messie promis, et tant attendu. Et eux autres, ils ont le sentiment de c'est quoi cette affaire-là? Ils venaient pour mépriser les chrétiens, éliminer le nom du Christ, et maintenant ils proclament partout que c'est le nom auquel il faut croire. Alors, il est non plus apôtre du souverain sacrificateur, mais il est apôtre de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Comment a-t-il pu changer? Nous savons, nous, que c'est par l'Esprit-Saint. C'est l'Esprit-Saint qui l'a changé. C'est l'Esprit-Saint qui a œuvré en lui. Le Seigneur Jésus lui est apparu. Le Seigneur Jésus lui a pardonné, lui a fait grâce et l'a appelé. Il lui a dit désormais tu seras un instrument entre les mains de Dieu pour proclamer mon nom à toutes les nations. Voici maintenant Saul de Tarse, en danger. On veut le faire mourir, dit le verset 23. Persécuteur, naguère, persécuté maintenant. Acte 9 commençait en nous disant qu'il quittait Jérusalem avec le mandat officiel du grand souverain sacrificateur pour arrêter les chrétiens en fuite. Notre texte se termine avec Saul quittant Jérusalem en tant que lui-même un chrétien persécuté. Il y a de nos jours dans le monde plusieurs Saul de Tarse qui sont fanatiques dans le rejet de Jésus-Christ. Ils ne veulent absolument rien savoir. Vous en connaissez, j'en connais, mais ils ne sont pas au-delà de la grâce souveraine de Dieu. Nous avons besoin de plus de foi, de plus d'attente, de plus de prière pour que le Seigneur vienne les chercher, les transformer eux aussi par sa grâce souveraine. Acte 9, 31. Deuxièmement, notons bien que pendant cette période de paix, l'Église s'édifiait, c'est-à-dire qu'elle se construisait, elle se bâtissait par le Saint-Esprit qui œuvrait pour placer chaque membre, chaque cellule, chaque personne au bon endroit selon la sagesse de Dieu pour que son peuple puisse se développer et grandir. Non pas d'une façon désordonnée, mais vraiment d'une façon sainte et sage. Édifier l'Église est un travail positif, un travail constructif, utile, intelligent, que l'Esprit de Dieu accomplit. La paix est transitoire, l'édification de l'Église est permanente jusqu'au retour de Jésus. Ça suggère que l'Église est incomplète, c'est-à-dire qu'elle est toujours appelée à progresser, à se développer, à grandir, à se multiplier de tous bords, de tous côtés. Notez bien, Luc ne dit pas, l'Église était en paix, donc elle devint paresseuse, nonchalante, fainéante, mondaine, et elle cessa de croire. Luc ne dit pas ça. Les chrétiennes ne se sont pas dit, « Pfiouf, on a moins de persécution, donc on va rester chez nous tranquilles avec nos petites affaires, puis on va se la couler douce. » Ils n'ont pas dit ça. Non, non, tous les moments, toutes les périodes, de grâce comme les périodes de persécution que Dieu procure à son peuple doivent être utilisées par son peuple pour l'édification de son peuple. L'Église ne s'est pas mise à marcher d'une façon négligente ou indifférente, empruntant des mauvaises voies, mais elle a saisi l'occasion par la grâce de Dieu, même si c'est un temps de tranquillité, elle a saisi l'occasion pour se solidifier en quelque sorte, pour se développer, pour continuer à transmettre le beau message du Seigneur Jésus, de sorte qu'ils ont pris garde pour qu'une période où il n'y avait moins de persécution ne devienne pas une période où il y avait moins d'édification. Il y avait la paix, merveilleux, mais ça ne voulait pas dire que l'Église dormait ou qu'elle était inactive. Non, il continuait à faire l'ouvrage du Seigneur. Et encore aujourd'hui, à tous les moments, nous sommes appelés, chacun d'entre nous, à faire l'ouvrage du Seigneur, à laisser le Saint-Esprit nous guider pour être au sein de son peuple des gens actifs à son service, qui aiment le Seigneur et qui veulent faire connaître son Évangile. La mobilisation de tous les chrétiens est toujours une nécessité pour que l'Évangile progresse dans le monde. Troisièmement, notons bien que l'Église marchait dans la crainte du Seigneur. Marcher dans la Bible est un terme très souvent utilisé aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament pour parler de la manière de vivre, la manière chrétienne de vivre. L'image est celle de voyageurs qui partent d'un endroit et qui avancent vers un autre endroit qui est le paradis. La terre promise, on pourrait dire, la gloire éternelle est la meilleure manière de marcher vers ce grand but, c'est de marcher dans la crainte du Seigneur. Qu'est-ce que c'est que la crainte du Seigneur? La crainte du Seigneur est une disposition que Dieu lui-même place dans nos cœurs pour nous tenir dans le respect devant sa majesté et dans la soumission à sa volonté, de sorte que nous nous éloignons le plus en plus de tout ce qui pourrait lui déplaire. La crainte du Seigneur est une très bonne chose. C'est Dieu qui la place en nous, dit le prophète Jérémie au chapitre 32, verset 40. C'est Dieu qui met sa crainte en nous pour que nous ne nous écartions pas de lui. Ésaïe 33, verset 6. Ésaïe dit, la crainte de Dieu, c'est le trésor de son peuple. Le trésor de son peuple. On peut se demander parfois quel est le secret de la croissance de l'Église et de sa multiplication. Est-ce qu'il y a une formule secrète? Est-ce qu'il y a un plan en douze étapes que nous pourrions suivre, imiter pour que... Non, il n'y en a pas. La formule de Luc est très simple ici. L'Église marchait en la crainte du Seigneur. Avouons-le, la crainte du Seigneur n'est pas très haute dans la liste des priorités, des stratégies d'évangélisation ou de croissance des Églises de nos jours. On ne parle pas beaucoup de la crainte du Seigneur. L'Église d'Occident, a dit un serviteur de Dieu, a besoin de revenir à la vie. Et pour revenir à la vie, elle doit revenir à la crainte de Dieu. Cette saine et sainte crainte de Dieu qui permet à l'Église d'être l'Église, peu importe ce que la culture dit ou fait. Les premiers chrétiens ont été saisis dès le départ par la crainte de Dieu en actes 5, 1 à 11, quand Ananias et Saphira ont perdu la vie après avoir menti à l'Esprit-Saint. Le verset 11 dit « L'Église fut remplie d'une grande crainte ». Dans le Nouveau Testament, la croissance de l'Église est liée à une communauté en santé et une communauté en santé est une communauté qui marche dans la crainte de Dieu. Quatrièmement, finalement, notons bien dans notre verset 31 que l'Église progressait par l'assistance du Saint-Esprit. L'Église progressait. Que c'est beau. En acte 2, après avoir raconté le flot de conversion le jour même de la Pentecôte, environ 3 000 conversions, l'évangéliste Luc continue de dire que le Saint-Esprit ajoutait à l'Église chaque jour des nouvelles personnes. Au chapitre 4, il parle d'une nouvelle progression numérique de l'Église, à savoir 5 000 hommes en acte 5, 14, il nous dit « Les multitudes d'hommes et de femmes qui croyaient au Seigneur augmentaient toujours plus. » Acte 6, 7, nous dit « La parole de Dieu se répandait, le nombre des disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. » Ça, ça veut dire que quelques semaines seulement après l'ascension de Jésus, l'Église comptait entre 20 000 et 25 000 nouveaux chrétiens. L'Église progressait par l'assistance du Saint-Esprit, par son aide, par son soutien, par sa puissance que le Seigneur avait promis à son peuple. Pouvons-nous, nous, aujourd'hui, en 2021, demander l'assistance du Saint-Esprit, le soutien de l'Esprit-Saint? Bien sûr que oui, devrions-nous le faire? Bien sûr que oui, le Seigneur a promis le secours de l'Esprit-Saint pour diriger la vie de son peuple et faire prospérer et grandir son peuple. L'agent puissant des progrès de l'Église du Seigneur est toujours le Saint-Esprit, encore aujourd'hui. C'est lui qui crée la vie, qui donne la vie, qui fait croître et progresser l'Église. C'est lui qui œuvre dans les cœurs, qui entendent la parole de Dieu pour que ces cœurs-là s'ouvrent à la bonne nouvelle et reçoivent le salut. Jésus, avant de monter au ciel, on l'a vu la semaine dernière dans notre texte sur l'ascension, a annoncé la venue de l'Esprit. L'Esprit est venu et il a œuvré, il œuvre encore pour assister les porteurs de la bonne nouvelle pour que ceux qui entendent la bonne nouvelle croient et se repentent. c'est l'Esprit qui est le promoteur de la conquête du monde par l'Évangile. C'est le Saint-Esprit qui fait progresser l'Église. C'est lui, c'est impossible que l'Église progresse sans le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire pour nous que nous devons désirer être soutenus, fortifiés par l'Esprit-Saint. Nous devons rechercher plus de puissance de la part de l'Esprit-Saint, prier l'Esprit-Saint pour l'Esprit-Saint, comme dit Jésus en Luc, dans l'Évangile de Luc, marcher par l'Esprit, dit Paul dans son Épître aux Galates. Donc, nous voulons être de plus en plus sensibles et conscients de la nécessité indispensable de l'Esprit-Saint pour vivre la vie chrétienne mais aussi pour que l'Église grandisse et se développe. Le prédicateur le plus talentueux au monde est incapable de susciter une expérience de salut dans un cœur. Incapable. C'est l'Esprit-Saint qui œuvre. C'est du ressort de l'Esprit-Saint qu'une personne comme Saul de Tarse, si fermée et réticente, s'ouvre et reçoive le message et aille partout au péril de sa vie. Proclamer le message, c'est l'œuvre de l'Esprit-Saint. Vous savez comme moi, la Bible n'est pas un livre magique qui engendre automatiquement la nouvelle naissance. Elle n'est efficace que si l'Esprit agit et œuvre, une personne morte spirituellement ne peut pas réagir aux stimulations spirituelles à l'écoute de la parole de Dieu si le Saint-Esprit n'intervient pas. Donc, ça nous rappelle notre besoin désespéré de l'Esprit-Saint. Pour notre vie, pour la croissance de l'Église, nous devons toujours prendre garde au danger d'essayer de construire l'Église en ignorant ou en laissant de côté le Saint-Esprit. L'imposante chair de Charles Spurgeon comprenait quinze marches. C'était à l'époque où on montait dans la chair en haut pour parler aux fidèles. Charles Spurgeon était un homme corpulent. Quand il montait chaque marche, il disait en lui-même et se murmurait en lui-même « je crois au Saint-Esprit ». « Je crois au Saint-Esprit ». Donc, quand il arrivait derrière la chair après cette dit quinze fois « je crois au Saint-Esprit », il arrivait préparé pour parler au peuple de Dieu en mettant sa confiance en l'Esprit-Saint. Mais ce n'est pas seulement ce prédicateur ou les prédicateurs qui peuvent développer cette bonne habitude, mais c'est aussi les fidèles dans l'Église. Quand vous vous levez le dimanche matin, est-ce que vous dites « je crois au Saint-Esprit ». Quand vous vous emmenez à l'Église le dimanche, est-ce que vous dites « je crois au Saint-Esprit ». Quand vous entrez dans le bâtiment, quand vous vous assoyez dans votre banc, quand la parole de Dieu va être bientôt lue, est-ce que vous dites « je crois au Saint-Esprit ». Même pendant le serment, même après le serment, même quand vous quittez le lieu, est-ce que vous pourriez dire « je crois au Saint-Esprit », « je prie le Saint-Esprit qu'il œuvre en moi, qu'il œuvre en chaque personne ici aujourd'hui, qu'il œuvre et qu'il agisse en moi ». Ça pourrait être une très bonne habitude à prendre. Je crois au Saint-Esprit et je demande au Saint-Esprit qu'il m'éclaire et qu'il me transforme à la ressemblance de Jésus-Christ. Ça vaut pour le dimanche, mais ça vaut pour l'entièreté de notre vie, lorsque nous témoignons, lorsque nous exerçons nos responsabilités dans notre vocation, quelle qu'elle soit à longueur de la semaine, lorsque nous servons le Seigneur avec nos dons. Je crois au Saint-Esprit. Saint-Esprit vient et œuvre et agit. Notre catéchisme de Heidelberg dit « Que crois-tu du Saint-Esprit? » Premièrement, qu'il est Dieu éternel avec le Père et le Fils. Deuxièmement, il m'a été donné à moi aussi. Il me rend participant par une vraie foi du Christ et de tous ses bienfaits. Il me soutient et il demeurera éternellement avec moi. Le Saint-Esprit m'a été donné. Il me soutient. Merci, 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 Seigneur pour ton Saint-Esprit. Amen.